Bon, en tout cas, ça me fait très plaisir d'ouvrir la seconde journée de l'Université Intégrale. Juste, j'en profite pour vous présenter un petit peu l'équipe, parce que, bon, moi, mon nom, c'est Karine D'Artile-Beroux, je préside le Club de Budapest en France, et c'est vrai que vous savez que le Club est à l'initiative de ce lancement de projet d'Université Intégrale. Alors, c'est important que je vous présente un peu les membres qui ont travaillé sur l'organisation cette journée. Déjà, pour vous présenter Michel, Michel Salovkos, que je connais depuis de nombreuses années, qui a lui-même initié le Club de Budapest en France, puisque à l'époque, il y a plus d'une dizaine d'années, tu avais rencontré Erwin, et tous les deux vous aviez décidé d'organiser, de monter une équipe en France pour créer le Club de Budapest, ce que tu as fait avec Caroline Guidetti, qui va arriver sous peu, et Yves Ficelier, qui était là, qui a été notre président pendant dix ans. Et puis, l'année dernière, en 2007, on a fait un grand bilan, parce qu'on avait, on fêtait nos dix ans au Club de Budapest, et on s'est dit comment aller plus loin, au-delà de nos soirées des amis, et creuser des thèmes, passer beaucoup plus de temps, pour approfondir des thématiques qui sont très importantes, et aussi, surtout, pour relier les gens, relier les associations, relier les individus, relier les praticiens et les théoriciens, qui travaillent sur les grandes questions de changement planétaire et de conscience planétaire. Et Michel est arrivé avec l'idée d'université intégrale, qui a vu le jour, sa première journée, le 28 février 2008, et ce, grâce à Bruno Marion, ça me permet de présenter également Bruno, puisque Bruno, elle a pris la main de Michel, et lui a dit, allez, viens, on y va, on monte la première journée. Voilà, donc, Bruno Marion, vous l'avez peut-être entendu, tiens, tu peux le lever, parce que c'est, vous l'avez peut-être entendu lors des soirées des amis du Club de Budapest, c'est un grand spécialiste de l'Asie, il est également intervenu lors de la première journée, à la fois en animation de l'université intégrale, mais également en apporteur de contenu sur les questions asiatiques. Donc, voilà, ça c'est un peu la genèse de ce projet, et on s'est donné en fait un an, pour organiser 4, 5 journées, et faire un bilan, et voir ce qu'il en est, établir peut-être une charte autour de ce projet, un programme pédagogique, une équipe de gens qui ont envie de s'impliquer sur ces questions. Donc, voilà, je vous donne toutes ces informations également, parce que si vous avez envie de continuer l'aventure avec nous, et bien vous pouvez le faire, soit en venant, parce que le thème de la journée vous intéresse, soit parce que vous avez envie d'intervenir en tant que tel, soit parce que vous avez envie de vous aider à organiser ces journées. Voilà. Je laisserai sur la fin de la journée présenter les différents thèmes qui seront abordés en 2009, puisque notre programme, si je puis dire, pédagogique, scientifique, a été déjà calé pour les 6 mois à venir. Par rapport à l'équipe, je voudrais également préciser que cette journée a été organisée et sera coanimée avec Michel, mais également Bénédicte Fumet. Bénédicte, tu te lèves, donc s'il te plaît, parce que ça permet à tout le monde de connaître en fait l'équipe. Bénédicte est une ancienne du club de Budapest, ça fait 10 ans qu'elle soutient et qu'elle est active au sein du comité. Donc Bénédicte a travaillé sur l'organisation de cette journée et coanimera toute la journée avec Michel. Et puis également deux piliers hyper importants, très importants du club de Budapest-Rence, c'est Charlotte de Silgui, qui est notre vice-présidente et qui est là au rendez-vous, soir à mes amis, université indégrale. Et bien évidemment André Coppin, qui est notre trésorier, qui est la personne qui est à l'entrée et sans qui on ne pourrait pas faire tout ce travail d'inscription, de sélection de bourses, etc. puisque vous savez qu'il y a une partie de bourses qui sont attribuées pour ces journées. Voilà, alors il y a d'autres membres dans l'équipe, Dominique, Yves, etc. Mais là je m'en tiens vraiment à l'essentiel pour remercier l'équipe qui a particulièrement travaillé sur cette journée, aujourd'hui. Voilà Michel, donc bienvenue à tous. Le principe de l'université intégrale, c'est à la fois un apport de contenu, des échanges, des changements de rythme, des moments plus de méditation, plus émotionnels, plus formels, plus intellectuels, etc. Donc on essaye vraiment de chaque journée est construite en tant que telle pour avoir différents moments. Et puis je vais vous laisser dans les mains des deux animateurs, donc Michel et Bénédicte. C'est à toi Bénédicte, je crois que... Je vais prendre une journée. Comme on a un agenda très très chargé, je ne vais pas me garder très longtemps. Je voulais déjà, comme Karine l'a fait, vous remercier d'être tous présents pour cette deuxième journée. Au nom de tous les membres du club. Je voulais remercier aussi Herbine, mais qu'il va arriver et nous faire l'honneur d'être avec nous. Comme Michel l'indille, vous pouvez vous parler, donc c'est avec un grand plaisir qu'il sera avec nous et qu'il sera un des animateurs également et des intervenants. Très rapidement, je souhaitais vous faire un petit lien entre le club de Budapest et la pensée intégrale, même si Karine l'a déjà rapidement élaboré. Comme vous le savez, le club a toujours été un réseau, un lieu où on débattait des idées quant aux défis que la planète allait rencontrer. C'était cela il y a à peu près une quinzaine d'années. Aujourd'hui, il s'avère que ces défis non seulement se réalisent, se rapprochent et se réalisent. La crise financière que l'on traverse en ce moment n'en est qu'une des petites illustrations. Il faut donc qu'on passe d'un niveau, j'allais dire, de réflexion, qui fut certes très intéressant, très riche, de débat, à un niveau d'action. Et ce niveau d'action, il ne peut pas se refaire sur les bases que l'on a connues dans le passé. Tout simplement parce qu'on en a vu les limites. On était dans des systèmes de pensée qui étaient conflictuels, contradictoires, blancs ou noirs, mercantiles ou philanthropes, spirituels ou scientifiques, comme l'a très bien présenté hier notre ami Erwin. Donc cela étant dit, aujourd'hui, il faut qu'on passe à l'action. Il faut qu'on ait de nouveaux systèmes de pensée. Alors, la pensée intégrale est apparue, j'allais dire, dans différents endroits du monde pour essayer d'apporter une réponse à ces nouveaux modes de pensée et d'action qui devaient émerger. Pourquoi le club ? Et bien, tout simplement parce qu'Erwin a été et est toujours l'un des leaders à travers le monde de cette pensée intégrale. D'où le fait que le club de Budapest, tout naturellement, souhaite être le berceau, le catalyseur, l'incubateur de cette pensée. Voilà, je voulais juste vous resituer le club du Budapest et pourquoi la pensée intégrale au club du Budapest. Voilà, donc nous allons avoir un agenda que l'échelle va vous commenter, on va dire en deux grandes parties, matinées, après-midi. Si nous arrivons à nous en tenir à l'agenda, ce qui est toujours très difficile, en raison des questions-réponses souvent très larges et abondantes, nous essaierons de faire une table ronde avec nos intervieweurs, Thierry, Erwin, Co, sur justement la crise. Et comment la pensée intégrale pourrait nous aider à sortir, en tout cas d'imaginer des solutions positives. Ça, c'est si on arrive à tenir l'agenda. Sinon, eh bien, nous diminuerons la durée de pause de déjeuner que nous avions prévue de pratiquement deux heures. Donc ça, ça sera un petit peu la partie élastique de la journée pour s'ajuster dans le timing. Autre chose, pour essayer d'adoucir la rupture ce soir, qui se fait souvent un petit peu abruptement, parce que nous devons quitter les lieux toujours, j'allais dire, sur les fils de l'horloge, et nous aurons la possibilité ce soir de nous retrouver dans un restaurant à côté, un restaurant indien. Je vous demanderai juste d'y penser et de me donner votre réponse au retour de la pause du déjeuner, de façon à ce que je puisse ajuster le nombre de personnes qui souhaitent se joindre à nous. À ce jour, j'ai réservé 25, mais il faut que je vous le précise en début d'après-midi. Voilà. Au niveau logistique, j'en aurai terminé. Et je vais redonner le micro à Michel. Merci. Alors, Bénédicte, tu vas avoir aussi la lourde responsabilité d'être le gardien du temps. Et Bruno en a l'expérience, c'est une responsabilité. Oui, le gardien du temps, c'est une très longue, très lourde responsabilité. C'est très difficile, parce que sinon, on verra très vite sur le temps. Surtout comme aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux que prévu. On va être 80. On pensait faire une petite université intégrale, tranquillement, dans notre coin, à 5-10, donc un petit groupe sympathique qui réfléchit sur le futur. On est un peu débordé par l'accueil que vous faites à l'université intégrale. Il faut dire aussi, et après qu'on ait présenté toutes les personnes qui ont préparé cette université, je dois vous dire, il y a aussi des personnes qui font cette université, qui sont extrêmement importantes, avec qui on ne pourrait rien faire. C'est tout à fait là, avec qui on ne pourrait rien faire s'il n'était pas là. C'est les personnes que vous êtes vous-même, c'est-à-dire les participants de l'université intégrale. Et il se trouve que mon fils, il s'est malade, j'ai dû m'occuper d'une lourde tâche, qui m'a pris mes nuits, qui consiste à tout simplement mettre vos bio sur le site internet, parce qu'on a voulu donner à cette journée et à cette université une dimension wiki, c'est-à-dire une dimension où chacun des participants réellement participe, soit mise en valeur. Et effectivement, j'ai lu chacune de vos biographies, et à chaque réception, j'étais étonné de la qualité des biographies que je recevais. Je pensais avoir quelques personnes qui venaient, en quelque sorte, comprendre, commencer à comprendre ce que c'était que la proche intégrale, mais non pas du tout, vous êtes chacun des personnes qui êtes engagées depuis 30 ans, depuis 20 ans, et vous êtes chacun des grands spécialistes de cette approche, de cette approche. Je vois Jean-Yves qui me regarde fixement, mais Jean-Yves est quelqu'un qui est engagé depuis 30 ans à Auroville, et dans cette démarche, il va venir témoigner cette approche. Mais on peut dire ça de chacun d'entre vous, chacun à votre manière. Donc je crois que cette université, ça va être essentiellement un lieu d'échange, où chacun puisse s'exprimer. On a mis beaucoup de contenu dans les deux dernières, je pense que dans les prochaines, on laissera beaucoup plus de place à vous, pour que chacun d'entre vous puissiez parler, notamment la prochaine, qu'on va faire justement, c'est un peu l'université intégrale sur l'université intégrale, puisqu'on va parler de pédagogie. Et je l'ai placé là, parce qu'effectivement, je pense que c'est très important qu'on se pose la question, en amont de toute action, de notre propre pédagogie. Comment, quel processus d'apprentissage on a entre nous ? Quelle intelligence collective on a entre nous ? Quelle création collective on peut effectuer tous ensemble ? Donc la prochaine université intégrale sera sur cette thématique, et je vous en parle dès maintenant, parce que j'aimerais, en fin de journée, que ceux qui ont envie de participer à cette journée, pour vous donner encore plus de place, que ceux qui ont envie de participer à cette journée, en apportant des contenus sur cette dimension pédagogique, le fassent. Donc je vous invite à venir me parler, enfin, pour toute la journée, sur ce thème, et comme ça on va pouvoir vous donner encore plus de place. On avait d'ailleurs, lors de la première journée, une personne qui s'était inscrite en participant, qui s'est levée, qui nous a fait part de son expertise, et qui aujourd'hui intervient, cette journée, en tant qu'intervenant, parce qu'on a repéré sa compétence, effectivement c'est un des plus grands spécialistes européens de la pensée de Ken Wilber, et donc on a pensé que c'était important de lui donner sa place, dans cette journée, pour justement, venir nous parler un peu des différents courants de la pensée intégrale, et comment ils se situent les uns vis-à-vis des autres. C'est une des rares personnes qui a lu les 50 bouquins d'Hervine, les 10 bouquins de Ken Wilber, la bibliothèque entière de Sri Aurobido, parce que Sri Aurobido, c'est pas 10 livres, c'est à peu près une centaine, c'est rempli de bibliothèques, etc. Donc il nous parlera un peu de la manière dont ces différents penseurs se positionnent les uns vis-à-vis des autres. Mais je vous invite donc chacun à réfléchir pendant cette journée, quelle est votre compétence, et à venir nous en faire part, comme ça on va pouvoir vous mettre en valeur, mettre en valeur votre parcours, mettre en valeur votre expertise. Voilà, alors, maintenant je rentre un peu plus dans la structure de cette journée. D'abord, être intégrale, c'est travailler au niveau de l'esprit, qui est souvent représenté par un triant. C'est aussi travailler au niveau du cœur, l'âme, qui est représenté par un cercle. Et c'est être aussi, il ne faut pas l'oublier, rester intelligent, parce qu'on est inspiré et plein de cœurs, qu'il faut cesser d'être intelligent. Donc c'est aussi fonctionner au niveau intellectuel. Donc c'est fonctionner aux trois niveaux, et depuis 15 ans, on expérimente, et c'est très intéressant de l'expérimenter comme ça, parce que ce n'est pas évident, on expérimente à travers nos soirées des amis, ce travail au trois niveaux. C'est-à-dire, dans nos soirées des amis, on essaie d'avoir une partie intellectuelle, mais une partie émotionnelle, de l'art, du chant, etc. Et une partie aussi d'inspiration, pour faire un peu de méditation, on vous invite à une intuition quelconque, à partager vos intuitions. Donc, notre expérience de ces 15 ans de soirée des amis, on l'a transférée dans l'université intégrale. Donc, en amont de cette journée, et avant de rentrer dans le programme, je vous dis ça pour que vous compreniez bien la structure sous-jacente de notre journée. Donc on va avoir des apports intellectuels, on va avoir des apports artistiques, mais on va avoir aussi des invitations à l'intuition spirituelle, des moments d'ouverture de la conscience. On a à chaque fois les trois. Alors maintenant, la structure de la journée. On va avoir ce matin, trois témoignages exceptionnels. Un de Robin, qui est une personnalité tout à fait à part, du fait de son parcours international, du fait qu'il a passé une grande partie de sa vie à voyager dans le monde entier, donc il est intégral dans le sens de l'intégration des cultures. Et puis ensuite, il est intégral parce que, et c'est le sujet qu'il va présenter, il est intégral parce qu'il a traversé toutes les étapes d'une personne intégrale, et les systèmes de valeurs et de représentations que ça implique. Donc il va orienter cette présentation-là, sur cette thématique. Il pourra se présenter plus en détail, juste avant sa présentation. Ensuite, on va avoir Erwin Laszlo, qu'on attend, à qui je donne un peu de délai, pour qu'il puisse se reposer de sa conférence d'hier. Et on finira avec Thierry Godin. Alors Thierry Godin, je suis très heureux qu'il soit là, parce que d'abord c'est un très bon ami, et très vieil ami, puisque je l'ai rencontré quand j'avais 25 ans. Donc ça va faire maintenant plus de 25 ans qu'on se connaît. Et j'en parlais avec Erwin hier, je me suis dit quel était Thierry Godin pour la France. Je peux dire que Thierry Godin, c'est tout simplement une des premières personnes en France qui est compris, et qui a annoncé ce changement de civilisation. Et donc il a une place complètement à part, je pense, dans le paysage intellectuel français. Et il a aussi, au niveau mondial, apporté quelque chose de considérable. C'est-à-dire qu'il est peut-être une des seules personnes au monde à être arrivé à réunir, dans le cadre du ministre de la Recherche, de 700 experts qui ont travaillé pendant 5 ans pour dessiner le siècle prochain. Et je relis très régulièrement 2100, récits du prochain siècle, qui pour moi est un des livres les plus importants de la fin du siècle dernier. C'est un livre de prospectives absolument fascinant, où Thierry Godin, avec une centaine d'experts dans le monde, venus du monde entier, a décrit ce siècle qui est en train de se passer. Et effectivement, dans ce livre, autour de 2010, il prévit une grande crise financière qui sera le passage de l'ère industrielle à la société de la connaissance, à l'économie cognitive, comme les hommes. Chacun a tout son mot pour nommer cette société de l'information, ce basculement. Donc, je suis vraiment très très heureux de l'accueillir. Et donc, on va avoir trois personnes ce matin. Une qui a prévu ce changement de civilisation au niveau mondial il y a 30 ans et qui a annoncé ça à l'ONU, Erwin Laszlo. Thierry Godin, qui, il y a 25 ans, au ministère de la Recherche, qui a le centre de prospectives et d'évaluation, qui traite de ces sujets, il a eu une édition internationale sur cette thématique de changement de civilisation. Et Robin, qui, à ce moment-là, voyage dans le monde entier, écrit un livre qui est pratiquement homonyme au livre que j'écris à la même époque, parce qu'il a écrit à peu près au même moment où j'écrivais le manètre systémique dans le cadre du ministère de la Recherche. Robin écrit un autre livre qu'il s'appelait le management de la complexité. Comme il est anglo-saxon, il avait supprimé un mot parce que dans le monde anglo-saxon, tout de même, le titre le management systémique de la complexité n'aurait pas marché, donc il a appelé ça le management de la complexité. Et lui, il était observateur de ce changement à travers ses voyages et à travers son rôle de recherche dans le cadre d'un des plus grands cabinets de l'époque, l'une des plus grands cabinets qui est capché. Donc on va avoir trois témoignages absolument exceptionnels à un moment exceptionnel où effectivement ce sur quoi on avait travaillé depuis 15 ans est en train de se passer. C'est-à-dire qu'effectivement on sent bien aujourd'hui à travers la crise économique mais aussi sans doute sociale, déjà sociale et écologique qu'il est en train de se passer quelque chose qui met fin à une ère et une nouvelle ère commence. donc c'est pour ça qu'avec Bénédic on s'est dit compte tenu du contexte actuel ça serait bien d'avoir une table ronde surprise en fin de matinée où on évoquera assez rapidement ce qui fait notre actualité c'est-à-dire cette crise économique et la manière dont elle peut évoluer et comment en sortir positivement. Je crois que les crises c'est des risques mais c'est aussi des opportunités. C'est Thierry qui me l'a appris. cet idéogramme chinois vous savez qui veut dire crise ça veut dire opportunité et risque. Il y a des opportunités extraordinaires dans ce qui va se passer des opportunités extraordinaires de créer une nouvelle civilisation. J'écoutais Jean-François le cadre récemment sur FR3 qui invitait à créer un nouveau parti politique pour construire une nouvelle civilisation au-delà des clivages de droite et de gauche. Je crois que ça c'est un signal fort Edgar Morin l'a dit Thierry Godin l'a dit Hervyn l'a dit on est à la veille d'une grande civilisation d'une nouvelle civilisation qui va nous apporter énormément de choses extrêmement positives par rapport à la civilisation précédente qui n'était pas mauvaise il ne faut pas cracher il faut honorer chacune des étapes de l'humanité à chaque fois elle apprend mais là on a un moment historique fascinant de basculer. Voilà donc ça c'est la matinée pour ce qui est de l'après-midi écoutez je vous ferai la présentation de cet après-midi cet après-midi en début d'après-midi mais l'idée cet après-midi c'est de continuer ce genre de témoignage avec des personnalités qui vont venir témoigner de leur transformation à partir de l'approche intégrale et on finira par un événement aussi unique et je dois dire que je n'ai pas fait exprès mais c'est les circonstances on va finir par on va fêter dans une grande table ronde les 40 ans d'Euroville qui est une des expériences intégrales les plus abouties dans le monde et quand le mot aboutit quand je dis le mot aboutit je dirais que c'est une sorte de paradoxe parce que je crois que l'aboutissement d'Euroville et on en parlait à l'UNESCO puisqu'on a fêté à l'UNESCO les 40 ans de cette expérience unique au monde qu'est Euroville je crois que l'aboutissement d'Euroville c'est d'être un endroit 40 ans après qui n'est pas abouti je crois que c'est ça l'extraordinaire succès d'Euroville c'est justement de ne pas être parfait d'être un lieu où les choses sont en train d'émerger de s'inventer ça aurait été tellement facile d'en faire un lieu comme beaucoup d'endroits dans le monde qui est clos qui est fait parfait qui est mort qui est fini qui est terminé non c'est un endroit où émergent constamment les nouveautés où constamment le monde est en train de s'inventer et je crois que ça c'est l'énorme réussite de Euroville c'est d'être resté en l'état un laboratoire d'expérience parce que je crois que le monde futur cette nouvelle civilisation elle a une grande caractéristique par rapport aux autres civilisations passées c'est que dans les civilisations passées on naissait on se développait et on mourait dans un système de représentation à aucun moment on avait vraiment à travailler sur son système de représentation sur sa clique la grande caractéristique de cette nouvelle civilisation dans laquelle on est en train de basculer qui en fait quelque chose de totalement différent de tout ce qu'on a connu par avant c'est que l'élément clé de cette nouvelle civilisation c'est l'altérité c'est la différence c'est créer la différence par la création donc c'est un endroit par rapport à toutes les autres civilisations d'hyper-émergence il y a beaucoup plus d'émergence que dans toutes les civilisations passées par avant c'est un lieu de création et donc c'est un lieu qui est éminemment chaotique c'est un lieu qui est éminemment anti-hierarchique depuis 40 ans pour reviver une des premières organisations sociales à vivre sans hiérarchie et ça je crois que c'est aussi une réussite extraordinaire alors évidemment quand on vient des organisations classiques de l'ère agraire avec ces magnifiques pyramides très très bien organisées ou quand on vient du monde industriel avec des process extraordinairement efficaces on se dit mais dans quoi je trouve mais en fait justement ce qui est intéressant à Auroville c'est qu'on est en train d'inventer une mode d'intelligence et de co-création collective d'un nouveau type donc on parlera de cette expérience cet après-midi on a ici plusieurs personnes qui sont là parce que justement il y avait les 40 ans à l'UNESCO et qui vont repartir à Auroville et notamment Jean-Yves peut-être tu peux te lever comme ça vous pouvez repérer les personnes de Auroville peut-être levez-vous Bagrandas Bagrandas parce qu'on a déjà vu pendant la soirée des amis et on va avoir la venue plus tard d'Ama aussi Ouma non c'est pas Ouma qui est une des jeunes chefs d'entreprise d'Auroville qui a développé une entreprise absolument fascinante qui s'appelle Upasana et qui travaille dans toutes les dimensions spirituelles sociales et non c'est économique c'est un vrai succès d'entreprise aussi voilà alors je vais passer la parole à Robin Robin est-ce que tu peux venir ici alors pour l'instant on est